Le mieux qui pourrait arriver pour certains pays africains, ça serait une dictature. Peut-être pas comme Saddam Hussein, mais comme peut-être Kadhafi. C'est vrai qu'on a combattu ces gens-là, mais pourtant, les pays, si vous voulez, ils étaient au carré. Il faudrait un mix entre le... Il faudrait une sorte de dictature éclairée. Ce qui est drôle, c'est que le jour où ils ont abrogé, ils ont dissouté la police de Minneapolis, c'est le jour où est mort un dictateur africain. Pierre Nkourouzuzan. On peut déplorer la brutalité de cet homme, mais le pays a été, je pense, a été pacifié. C'est ce qu'il faudrait pour certains pays africains. Déjà, son père a été élu démocratiquement en 65. Et en 72, il a été tué par le premier des massacres du Bouroudi. Où il y a eu 100 000 morts en quelques semaines. Ça a été rapide. Il faut quelqu'un d'une main de fer. Évidemment, ça va passer par des morts, ça va passer par des choses terribles. Ça veut dire, Christ, mais toi, tu dis que tu es chrétien. On a vu le roi David qui était élu de Dieu. Et pourtant, il a tué. C'était l'époque qui voulait ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a même des évangéliques qui ont été à faire la guerre en Irak. Des pasteurs qui ont été à faire la guerre en Irak. Est-ce que c'est à juger ? Pas forcément. En tous les cas, ça ne sera pas moi qui le fera. Comment savoir si ça vient de Dieu ou pas ? Pierre Nkourouzouzan, c'était une dimension spirituelle. Il avait peut-être un peu de mégalomanie. Il se disait, voilà, guide suprême, éternel. Pourtant, apparemment, lui, c'était un pornegan. Quelqu'un des nœuds de veau qui était... Vous voyez, il était évangélique et tout. Il était soutenu même par une église américaine et australienne. Là, on parle de démocratie en France. On peut avoir l'exemple de la France. Démocratie, pays des droits de l'homme et tout ça. Mais avant d'en arriver là, c'était quoi ? C'était les rois, c'était la dictature. C'était même l'esclavage, on peut dire. Il y a eu des guerres, il y a eu des révolutions, il y a eu même des guerres de religion. Il a fallu pacifier. Il y avait les comtés en duché et tout ça, qui étaient autant d'États de séparés. Il a fallu que quelqu'un arrive pour unifier, puis fermer quelque chose qui s'appelle la France. Jadis, on s'appelait même la Gaule. Donc il y a eu des cheminements. Et les pays d'Africains, si vous voulez, ils ne sont pas dans le processus complet des choses. Et je pense qu'il faut passer par une dictature pour pacifier le pays et ensuite parler de démocratie. Un pays, même chrétien, doit passer par la police. Et la police, c'est la force. Et pour aller plus loin, il y a l'armée. Et l'armée aussi, c'est parfois aller tuer. Ce n'est pas forcément un péché. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre passe parfois par la guerre. Vous voyez Pierre, un colo, Ziza. Ziza, on est tous des Zizaneurs. Je vais faire un jeu de mots, pardon. Je respecte cet homme. Pour vous dire qu'on peut le voir comme un homme de guerre, comme David. Un homme de guerre, puis aussi un homme de Dieu. Ce n'est peut-être pas incompatible. C'est que lui, il a une vision. Les hommes d'État, ils ont peut-être une autre vision que nous n'en avons pas. Apparemment, il est mort du Covid-19. Insuffisance respiratoire. Mais de toute façon, il fallait bien qu'il meure d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas moi qui va salir sa mémoire. Quand ces gens immigrés d'Afrique, qui viennent en France, qui critiquent, pas tous, le sale blanc qui... Non, il n'y a pas de sale blanc. Si c'était en Afrique, vous auriez fait quoi ? Vous auriez rien dit. Et ce n'est rien par rapport à ce qui se passe en Afrique. Et ce qui se passe en Afrique est normal par rapport à l'évolution que doit avoir ce pays. Nous ne nous permettons pas d'accuser le blanc ou le noir parce qu'on est tous pareils. Et le sang, il ne va pas couler pour les gens qui comprennent. On va avoir des défauts. Oui, mais il a fait ceci, il a fait là. Aucun dictateur n'arrivera de tomber du ciel pour dire, voilà, je suis le Dieu vivant. Ils auront des défauts. Mais par contre, il faut laisser faire. C'est le processus normal des choses. Pour arriver à la démocratie, qui ne sera peut-être pas pour eux, mais pour leurs enfants, mais il ne faut pas arriver pour systématiquement aller contre. Pas forcément. Là aussi, il faut que l'opposition soit éclairée. Donc, un Kourouziza a réglé les choses. On ne peut pas donner des leçons parce que nous, Européens, on a eu le massacre de la Saint-Barthélemy, on a eu des guerres de religion, des guerres de sanglots. Il n'est pas mieux, ou moins bien, ou à donner des exemples pour les pays africains. Non, mais c'est pour dire qu'eux, ils sont dans le processus que nous, on a passé déjà. Processus d'évolution pour arriver à des pays modernes tels qu'on peut les connaître en Europe. Je pense que la meilleure chose qui puisse arriver à certains pays africains, ce serait une dictature. Quelque chose de faire. De toute façon, au niveau mondial, c'est ce qui va arriver. Je veux dire à nos amis africains qui sont en France, ils peuvent critiquer le régime en place, mais il ne faut pas cracher dans la soupe. De se rappeler aussi que surtout pour les nouveaux arrivants qui ne sont pas encore français ou que dans leur pays d'origine, ce n'est pas plus rose que ça. Mais évidemment, vous vous dites, le blanc, il fait tâche. Le blanc, c'est très salissant. Donc, le mec, automatiquement, on le voit, ça a le blanc et tout ça. Il fait son travail. Il y a peut-être des racistes, ça arrive, mais il fait le travail. Ils ont la mérite d'exister. On a besoin de police. On ne revient pas là-dessus. Mais ce que je voulais vous dire, surtout, c'est que certains africains, qui n'en manquent pas une pour dire, oui, mais en Afrique, il y a le problème, c'est à cause des blancs parce qu'ils tirent les ficelles. Les pays africains, comme les pays européens, ils n'ont pas besoin des blancs pour se massacrer. Avant, ils se massacraient peut-être avec les sagayes et maintenant, c'est avec les fusils. Le résultat, je pense, il est pareil. Les africains, ils n'ont pas besoin qu'on leur tire les ficelles pour faire la guerre ou pour avoir de la corruption. Pourquoi ils n'auraient pas de corruption et puis nous, on a la corruption. Pourquoi les africains seraient plus bêtes que d'autres ? Mais pas du tout. Il y a de la technologie aussi en Afrique. Je voulais terminer quand même avec le fameux pillage des statues et des œuvres d'art en Afrique pour les mettre dans des musées. Je pense que ça n'a pas été forcément pillé. Ça a été acheté. Peut-être pour vous, ça n'avait pas de valeur, mais à cette époque, ça avait peut-être de la valeur. On ne peut pas parler à la place des ancêtres qui ont vendu ces choses-là. On n'était pas là. C'était un kilo de sucre. La base, un kilo de sucre, c'était peut-être cher. Ils ont pu même le vendre, je n'en sais rien. Mais de toute façon, ces œuvres-là ont le mérite d'avoir été récoltées. S'ils étaient en Afrique, peut-être qu'elles auraient été perdues. Le lien de ces œuvres n'étaient pas destinées à l'origine à être dans les musées. C'était des œuvres qui vivaient. pour les cérémonies. Des fois, ils ne vivaient que pour une cérémonie qui devait être ensuite brûlée ou jetée, je ne sais, mais voilà, qui se renouvelait. Donc ces choses ont été figées dans le musée. Elles sont là entretenues et préservées. Les gens de l'époque n'avaient pas les moyens de les entretenir. Ils n'avaient pas les moyens. C'est un témoignage de la culture africaine. Comme les animaux qui sont dans des cages, ils ne sont pas en liberté. Le problème, c'est que maintenant, ils ne sont plus sans sécurité dans les cages qu'à l'extérieur. Sinon, ils seraient exterminés. on pense au rhinocéros blanc, entre parenthèses. Le blanc n'a pas forcément pillé les ressources de l'Afrique ou d'autres tribus qui ont perdu leur culture, qui ont perdu l'équipe pour X raisons, sont là bien heureux de trouver ces statues avec même une part de l'histoire retrouvée de par les récits des missionnaires ou des collectionneurs de l'époque. Donc voilà, maintenant, les choses veulent évoluer, certains veulent récupérer. Pourquoi pas ? À ce moment-là, il faut qu'eux-mêmes aient un musée et qu'ils puissent payer à la juste valeur. Ils ont été payés, pas forcément volés. Et s'il y a eu vol, il faut les prouver. Je le redis, je vais finir cette vidéo, l'Afrique est dans un processus qui n'est pas fini. Il y a même peut-être des fois à revoir le découpage des frontières qui ont été faits par les puissances coloniales. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut se régler ou même si ça ne se règle pas, le pays va pouvoir devenir quelque chose de prospère. Parce qu'on a vu même en France où la Catalogne et les Pays-Basques sont coupés en deux, une partie en France et une partie en Espagne. Et c'est quand même des pays prospères. Donc ça peut être un faux problème. Merci de m'avoir écouté et bonne route à l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada